Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 17 novembre 2023. Ça fait du coup deux semaines que le serveur Ogrest est sorti officiellement et aujourd'hui, pour vous faire patienter un peu des prochaines vidéos qui devraient sortir la semaine prochaine que je suis en train de préparer et qui demandent un peu de temps à être préparé, j'avais décidé de vous faire patienter avec moi mon bilan personnel de mon aventure sur Ogrest et de mon avis général sur ce serveur parce que... Et par rapport à d'autres joueurs qui justement étaient vraiment en mode farm intensif et rush pour essayer d'avoir des parangons, moi pour le coup, vous aurez l'avis qu'une personne qui, à la base, ne s'intéressait pas tellement, pas plus que ça au serveur Ogrest, qui s'est quand même laissé prise, laissé prendre au jeu du serveur et qui n'a pas vraiment rushé à Donf et qui a pourtant bien avancé par rapport à d'autres joueurs. Si on se fie aux stats de niveau moyen des joueurs actifs sur les différents serveurs Ogrest et je vais vous expliquer comment moi j'ai avancé, etc. en m'en battant un peu les reins, c'est vrai. À la base, je partais vraiment avec un a priori où je voulais m'en battre les reins et donc du coup, je n'ai pas vraiment fait de truc de rush. Mais bref, si la vidéo te plaît quand même, n'hésite pas à la partager et à mettre un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Et aussi à t'abonner parce que bon, les prochaines vidéos, je pense, peut-être un petit peu plus intéressantes. Là, c'est une vidéo avant bouche, une mise en bouche pour faire patienter les prochaines vidéos sur la chaîne. Bref, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Alors avant de vraiment parler de comment s'est passé mon aventure, il est peut-être intéressant de s'intéresser au début de l'aventure parce que là, actuellement, certains peut-être se posent la question de pourquoi actuellement ils sont en train de voir au plein milieu de leur écran une foutue Eniripsa sur une dragodinde chuchutée alors que lorsque j'ai fait par exemple mes annonces comme quoi je m'étais préinscrite sur les serveurs, j'avais pris une Eniripsa, pas une Eniripsa, une Ekaflip et peut-être certains se poseraient la question et se diront que je suis une traîtresse finalement. Et bien en fait, c'est très très simple. C'est pour une raison en fait très très simple, c'est les petits problèmes de serveurs qu'il y a eu au début du lancement en Early Access. Je vous explique un peu, peut-être les gens savent, peut-être pas, mais en gros, lorsque vous preniez justement le pack héros à minimum 10€, vous aviez une clé, en plus des cosmétiques que j'ai utilisées sur Pandora, une clé pour accéder à l' Early Access, c'est-à-dire que pendant deux jours, vous pouvez accéder en avance au serveur Ogress par rapport aux autres joueurs qui n'auraient pas eu cette clé. Donc à la base, je m'étais basé effectivement en Ekaflip sur le serveur Ogress FR2, mais j'étais actuellement la seule des amis que j'ai réussi à rameuter parce qu'à la base, si je voulais venir un peu sur Ogress, c'était aussi pour avoir un moyen de faire un peu découvrir à des amis qui ont... enfin, faire découvrir ou redécouvrir à des amis le WackFood d'aujourd'hui. Et donc du coup, je me disais que le serveur Ogress était un très bon moyen pour les faire découvrir le jeu tel qu'il est actuellement. Et en fait, le problème, c'est que j'étais la seule de mes amis qui avait la clé Early Access, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais en profiter pour commencer à farmer des trucs. Comme ça, si je peux passer des items pour les faire progresser plus rapidement, plus simplement, et bien je pourrais le faire, il n'y a aucun souci, et je prends un petit peu d'avance. Sauf que leur Early Access, c'est passé pas comme ça devrait l'être. Disons que certains qui avaient la clé Early Access, peut-être le sauront, mais il y a eu quelques petits bugs au niveau des serveurs qui étaient vraiment très contraignants. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a deux semaines, donc je pense que vous vous souvenez parce que c'est un événement assez marquant, il y avait tellement de gens qui étaient sur les deux serveurs FR1 et FR2, qu'il y avait énormément de gens dans la zone d'Astrub, et ce surplus de personnes à Astrub a fait une chose, c'est que malheureusement, en fait, ça a fait planter quasiment tous les serveurs en question. Et ça a du coup créé des bugs assez contraignants, qui sont par exemple les bugs du fameux passe-tour, c'est-à-dire que s'il y avait trop de gens à Astrub, littéralement, tous les joueurs du serveur pouvaient avoir un bug qui passait les tours de leur personnage à leur place. Alors je ne vous dis pas la contrainte que c'était quand vous faisiez le chacha en merbichou, en stasis 3, avec votre stuff pété et que c'était un peu short, ou alors que vous faisiez une brèche par exemple. Moi ça m'est arrivé en brèche, ce genre de bug, c'était très contraignant, j'ai beaucoup perdu du temps en perdant des vagues, parce que j'aurais pu compléter la brèche avec plus de vagues, et par conséquent, les problèmes ont été entre guillemets un peu résolus de plusieurs manières. La première manière, c'était de créer en urgence un moyen de dispatcher les joueurs hors d'Astrub. Et donc la solution la plus efficace qui était trouvée, c'était de faire migrer certaines ressources qu'on peut trouver à Astrub, c'est-à-dire les blés, les mobs, les arbustes, etc., directement dans d'autres zones qui ne sont pas prévues pour avoir par exemple des bouffetous, des tofu et du blé planté. Donc du coup, par exemple, ça a été à Saharaj, ça a été à Bilbiza, et du coup ça a créé, je trouve, des situations, je trouve, magnifiques, où on avait eu le droit à des pioux et du blé dans des zones qui étaient un peu mortes et qui étaient un peu arides. Donc du coup, c'était à la fois très joli et un peu dommage. Donc du coup, ça a fait en sorte que ces petits problèmes-là, le staff ont dû gérer du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire en restant éveillés et en replantant des ressources dans ces zones-là. Question de faire dégorger les joueurs qui étaient en early access sur ces instances de Saharaj, de Bilbiza, etc., pour dégorger un peu Astrub. Et par son conséquent, la deuxième astuce qu'ils ont trouvée, et là, qui était beaucoup plus problématique pour moi, ça a été de créer deux nouveaux serveurs. Donc en plus de FR1, FR2 et International, on a eu le droit à FR3 et FR4 pour les nouveaux joueurs. Et le petit bémol, c'est que de ce fait-là, ils ont fermé l'accès de FR1 et FR2 à ceux qui avaient des clés d'accès de leur early access, ce qui fait que j'étais la seule personne de mon entourage qui relançait Wakfu, qui pouvait accéder à FR2. Et donc du coup, pour pouvoir jouer avec mes amis, j'étais obligé de ce fait de migrer directement sur FR3. Donc en fait, les deux jours où j'ai un peu joué avec mon Ekaflip sur FR2 n'a servi strictement rien, parce que la majeure partie de mes amis, parce que mes amis, en fait, ont dû commencer leur jeu sur FR3. Donc du coup, j'ai dû migrer sur FR3, et au lieu de refaire une Ekaflip, je me suis dit, bon, j'ai perdu un peu de temps parce qu'à farmer dans le vent, donc du coup, je vais plutôt essayer de prendre une classe qui est Ultras, que je connais très très bien, et dont je suis sûr qu'elle soit capable de générer pas mal d'XP en brèche. pour compenser mon manque de... mon... comment dire... mon farm perdu sur FR2. Donc du coup, je suis passé sur une Enyripsa, et en plus, en jouant en Enyripsa, ça me permettait d'être l'une des seuls supports de mes amis. Donc je me suis dit, pourquoi pas passer une Enyripsa ? Et vous allez voir que les brèches, ça va être aussi une partie du problème de pourquoi je ne vais pas rester sur le serveur Ogrest. Vous allez très très vite comprendre pourquoi. Parce que c'est un peu... Les brèches, ça a été... C'est vraiment... Bah c'est quelque chose. Je vais vous expliquer un peu mon avancement. Du coup, il faut savoir que moi, je n'ai pas été une grosse... Farmeuse du serveur Ogrest. Je crois que... Attends, si je regarde un peu le Slash Blade, je suis à... Deux jours, 11h et 52 minutes, donc 12h, donc ça fait 60h de jeu. Dispacher sur deux semaines, c'est vraiment pas énorme. Par rapport à d'autres joueurs, je trouve, qui étaient beaucoup plus investis. Donc vraiment, je n'ai pas été une grosse farmeuse, tu vois. Et pourtant, malgré ces 60h de jeu, j'ai quand même accumulé de l'XP jusqu'à atteindre le niveau 159 très facilement, avec un stuff qui est, je dirais, pour le niveau relativement discutable, disons ça comme ça, discutable. Genre, à ce niveau-là, encore avoir une botte de coco avec une influence de Wafu 1, bon bah... Si c'était une Gellano, ça ne serait pas un problème, mais bon, une botte de coco au niveau 159, limite 160, c'est un peu bizarre. Ça me fait très bizarre d'avoir encore des bottes de coco. Évidemment, on a des anneaux ascensés, mais jusqu'à très récemment encore, j'avais encore les anneaux de satisfaction. À dire à quel point c'était le stuff du schlag, et les stuff que j'ai là, c'est des stuff que j'ai pu récupérer un peu en brech à makna, et que j'ai un peu amélioré. Mais sinon, c'était des items... Les mitis... Enfin, c'était des items verts un peu dégueulasse, quoi. Bref, j'ai un peu amélioré le stuff, mais sinon, moi, basiquement, c'est un peu un stuff lambda dégueulasse que tu peux trouver en brech, quoi. Mais au moins, pour faire les brech et monter l'XP, eh ben, ça fait le taf. Et je dis souvent le mot brech, et vous allez voir que c'est pas anodin, parce que pour vous expliquer comment je suis arrivé jusque-là, en 60 heures de jeu, il est peut-être temps d'expliquer un peu comment s'est dispatché un peu mon temps de jeu. Eh ben, en fait, c'est très simple. 5% du temps, je faisais un peu de métier pour pouvoir faire quelques trucs de base, type grafter des transmutations pour changer les éléments, parce que, bon, j'ai pas pu faire énormément de donjons, et donc, du coup, y a pas énormément de transmutations qui tombent. Et aussi faire du blé pour la Dracodon, par exemple. 5 autres pourcents du temps, ce que je faisais, c'est farmer des donjons plus bas level que moi pour faire un peu de Kama grâce aux bonbons d'Halloween. D'ailleurs, heureusement qu'il y avait encore les trucs de bonbons d'Halloween. Je me suis mis tellement bien en termes de stock de bonbons d'Halloween que j'ai farmé une centaine de Squalls sèches, et finalement, j'en ai droppé que 3 des anneaux insensés. Mais bon, peut-être que j'en reparlerai en décembre dans un parlons Kama, qui sait. 5 autres pourcents du temps, ça a été de faire des quêtes type quête des nations, quête artefacts, tout ça. 5 autres pourcents, ça a été de jouer un peu avec des amis et des habituels du Discord, donc avec Miss May, avec Otari et quelques-uns de ses amis. On a aussi fait un peu de modulés, de donjons modulés compétitifs level 20. On n'a pas encore tout terminé, ça serait bien si on pouvait avancer un peu sur le sujet ce week-end, mais bon, c'est très difficile de s'arranger. En plus, Miss May, elle, n'a pas eu le temps de se connecter très souvent cette semaine, donc je n'ai pas pu jouer en plus avec beaucoup de temps avec mes amis. Et à tout ça, 90% du temps, finalement, ce que j'ai fait, c'est que comme je jouais très peu avec mes amis et que je me connectais dans des horaires un peu du schnapps total pour jouer avec des gens que je ne connaissais pas et former des groupes assez solides pour faire quelques donjons, ce que j'ai fait 90% du temps, c'était spammer des brèches, si possible, sous bonbon berics et avec des potions, question d'accumuler pas mal d'XP et pas mal de loot. Alors oui, si on fait le calcul de tout ça, ça fait carrément 110%, mais t'as compris, c'est la blague, quoi. Vraiment, les brèches sur monocompte, c'est un truc de baiser, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vraiment, c'est le truc qui XP le plus et ce qui est contradictoire avec le fait que ça XP le plus, c'est que c'est une activité que vous pouvez faire en solo avec une main en slip si vous avez une bonne classe et engendrer énormément d'XP en une trentaine de minutes par brèche et finalement, le truc qui XP le plus sur le serveur au grès, c'est le truc qui ne demande pas à ce que vous soyez team-up avec des coéquipiers alors que le but de Grès c'était à la base de team-up avec des coéquipiers mais au moins, ce qu'on peut dire c'est que farmer les brèches ça a au moins un désavantage qui pourrait justifier que vous cherchiez des gens avec qui jouer en donjon c'est que vous avez pas une quantité limitée parce que vous pouvez dropper une tonne d'items dessus mais la diversité des items fait que si vous avez une classe qui est un peu adaptée vous pouvez vous stuffer avec tout ce que vous trouvez en brèche mais pour des trucs un petit peu plus fancy un petit peu plus adaptés à votre classe c'est toujours intéressant d'aller faire des donjons pour aller choper je sais pas des items de boss des ressources ou alors des items de mobs qui ne sont pas dans les brèches par exemple si je pouvais faire un peu de flaqueux là au niveau du stuff oh bah ça aurait été encore plus banger quoi si je pouvais faire un peu de de spectrex le tourmenteur parce que j'ai trouvé quelqu'un des gens avec qui le faire j'aurais pris des trucs de d'artagnon et peut-être que je serais tombé sur une bague chuchu pour remplacer l'anneau ascensé qui aurait été incroyable et puis généralement faire des donjons ça m'aurait permis d'accumuler des jetons qui auraient peut-être permis de remplacer ces foutus potes de coco qui me collent au pat depuis une semaine quoi donc vous dire à quel point bah mine de rien les brèches ça expé bien mais par contre bon voilà ça réduit le drop un peu enfin la diversité de drop que vous pouvez avoir mais vous pouvez vous faire des kamas en crise sur les brèches si vous tombez sur des familiers genre hier je suis tombé sur un sur un familier chouchou un anatar pour être précis et ça m'a rapporté même pas quand je me suis connecté vous voyez ici 600 000 kamas et je suis déjà à 1 million alors que les pierres de conversion actuellement elles sont à 200 000 quoi c'est une dingue le pouvoir d'achat que vous pouvez avoir mais bon un pouvoir d'achat c'est bien mais avoir accès à des items qui sont pas accès en brèche c'est mieux quoi donc oui effectivement ça fait extrêmement bien les brèches si vous cherchez à faire une activité seule et à pas mal avancer sur le jeu faites des brèches c'est cool faites aussi des quêtes ça peut rapporter quelques kamas et puis bon ça vous occupe l'esprit autrement qu'à spammer des brèches comme une immense gogol mais bon c'est vrai que si vous pouvez trouver des gens c'est bien parce que ça vous permet de diversifier un peu votre stuff parce que je peux vous dire qu'à partir du level 110-125 vous aurez besoin d'avoir un stuff beaucoup plus solide que prendre que simplement prendre ce que vous avez droppé en mode tant pis si j'ai pas les bonnes chasses ou quoi que ce soit parce que les brèches les brèches à makna elles sont vraiment vraiment dures pour le coup ah oui et évidemment je vous ai pas dit mais très très tôt sur le farm de FR3 j'ai aussi chopé une petite guilde à l'ogème donc j'en ai dit au taux j'avais dit à la base que je ferais pas de guilde mais bon autant au mieux de la vendre et que ça me rapporte quoi 900 kamas à tout péter je me suis dit vas-y on va s'en servir et on a recruté des gens qui sont très très sympas ça sert beaucoup plus à recruter des amis genre par exemple j'ai recruté otari qui a recruté des amis quoi que ce soit mais il y a des gens qui ont été un petit peu motivés pour les rejoindre et bah c'est cool quoi c'est cool c'est cool elle est déjà niveau 4 on a pas vraiment de bonus mis à part un bonus de points de vie de 5 points mais bon voilà quoi tout simplement c'est juste une guilde de chill il n'y a pas de pression c'est vraiment avec des connaissances qu'on qu'on le gère et tout après si vous voulez les rejoindre vous pouvez les rejoindre il n'y a pas de soucis mais bon c'est il ne faut pas vous attendre à une guilde comme Aurora où c'est un truc où vous allez farmer comme des ça va être une guilde qui va farmer comme des gogols non c'est vraiment un truc à un limite familial on va dire ça comme ça familial la guilde bon voilà vous aurez du coup pu constater que les brèches ça a pour beaucoup permis de choper pas mal d'xp et ça a même permis à certains de bah disons d'être dégoûté un peu du serveur aux grèches je pense notamment à Ittleju qui à un moment de son farm a dû faire pas mal de brèches pour rattraper un peu son retard et bah clairement ça l'a saoulé et je peux le comprendre les brèches moi personnellement c'est une activité que je trouve très très fun mais pour certains je trouve que certains trouvent que l'activité en question les brèches c'est pas fun du tout c'est une question de point de vue on peut aimer comme détester je comprendrais tout à fait qu'on déteste comme je peux comprendre qu'on aime parce que moi même j'aime mais même moi qui est en train de farmer les brèches comme une grosse dératée je me disais justement que si c'était pour farmer des brèches en solo et bah quel intérêt le serveur au grès ça va m'apporter finalement et du coup parce que justement sur Pandora des brèches je peux en faire et je peux les faire en mieux je peux les faire et en côté si je vais pas faire de brèches je peux faire d'autres trucs à côté de manière indépendante parce que et du coup je me suis rendu compte que le serveur reste c'était enfin je me suis rendu compte non parce que bon c'était un peu l'évidence même quand j'ai commencé à jouer et ce que je suspectais déjà depuis des mois qu'ils ont annoncé le serveur les serveurs monocontes c'était que les serveurs monocontes c'est pas un serveur qui est fait pour moi premièrement parce que je suis le type de personne qui a été très longtemps habitué à avoir justement à avoir une certaine autonomie parce que je joue en multicontes et du coup moi j'aime le jeu en multicontes j'aime créer plein une team j'aime faire du theorycraft j'aime chercher un peu comment douiller les mécaniques de donjon avec une team et du coup préparer une team etc donc du coup pour moi avoir aussi peu d'autonomie sur un serveur sur le serveur ogrest moi ça me dérange un peu même si c'est très amusant de jouer avec des autres je dis pas mais même si par exemple j'avais décidé d'aller par exemple farmer un donjon parce que je me dis ah écoutez le donjon en question il est super rentable le gros souci c'est que pour composer une team sur Pandora par exemple j'ai juste à sortir mes 6 persos je me lance et puis je farm mais tranquille le problème c'est que si par exemple je suis en solo et si je veux par exemple faire un donjon il faut que je trouve des gens il faut trouver quasiment 5 autres personnes en plus moi je me connecte des fois à des horaires un peu du schnapps donc tout le monde n'est pas connecté tout le monde n'a pas forcément le niveau requis pour le faire et tout le monde n'est pas intéressé par faire un tel donjon et finalement on passe énormément de temps à trouver des gens avec qui faire le donjon alors que limite plus de temps à trouver des gens pour faire le donjon plutôt qu'à faire le donjon en question et c'est vrai que certains me disent oui mais du coup ça serait bien qu'on ait un système de matchmaking qui permette d'automatiquement créer les teams en fonction des gens qui veulent faire le donjon un peu à la FF14 et je suis un peu d'accord c'est vrai que le système de FF14 ça facilite largement les choses pour les gens qui jouent un peu de leur côté puisque quand ils veulent faire un donjon ils ont juste à dire à rentrer à faire un truc de matchmaking pour rentrer dans le donjon et ils seront avec d'autres personnes qui connaissent ni d'avoir dit ils font le donjon et finit au pipo tu vois et c'est très rapide le gros souci c'est que sur Wakfu ce genre de matchmaking ça sera c'est impossible à développer c'est déjà pas possible parce que bon bah déjà il n'y a pas non plus autant de gens qui jouent à Wakfu qu'à FF14 donc c'est un peu une feature dans le vent deuxièmement aussi c'est que le système de classe et de personnage sur Wakfu c'est largement différent d'un autre MMO c'est à dire qu'une classe sur Wakfu peut être à la fois un soigneur ça peut être un DPT ça peut être un truc c'est pas un truc ultra aligné où tu sais par exemple qu'un paladin c'est un paladin un soigneur c'est un soigneur un clair c'est un clair un assassin c'est un assassin tu vois c'est vraiment pas des rôles ultra définis même si sur Wakfu par rapport à Dofus on a ce côté où une fois qu'une classe a un rôle elle s'y tient mais ça serait très difficile tu vois de créer une intelligence qui serait capable de lire un peu le build que t'as actuellement et de dire si c'est un build de soin ou un build de DPT et donc du coup ce genre de matchmaking là ça sera un peu impossible moi je trouve ça un peu chiant de passer du temps et à chercher des autres joueurs mettre un temps fou et avoir une team pas très équilibrée faire le donjon à un stasis pas si ouf que ça alors que bon sur Pandora je prends mes 6 persos bim bam boum le donjon est déjà fini et certains me diront oui mais tu peux aussi jouer avec d'autres gens effectivement même moi je joue avec d'autres gens que je connais et avec qui je suis déjà organisé sur Discord mais je peux vous assurer que pour m'organiser avec les gens sur Discord pour savoir qui est disponible à telle ou telle heure c'est une galère c'est une galère même actuellement là il y a des gens qui disent que pour demain ils peuvent parce que bon apparemment demain il y a des gens qui sont libres des gens qui sont pas libres pour juste faire du 20-35 alors que bon le mois de 20-35 j'aurais pu terminer moi même et puis finir au pipo tu vois même si c'est vrai que c'est une activité bon il faut pas le prendre en mode optimisation mais en mode plutôt fun je peux le comprendre mais ça je préfère le faire avec des amis tu vois alors que bon voilà c'est et d'ailleurs aussi certains me diront aussi que je pourrais très bien par exemple essayer de trouver des gens sur des Discord type Aurora et puis se faire des teams le gros soucis que j'ai en fait avec ça c'est que je ne sais absolument pas à qui m'adresser et j'ai beaucoup de mal tu vois à faire des vocaux Discord avec des gens que je ne connais pas parce que disons que dans la vraie vie j'ai le pacte d'activer et que je peux me faire aggro n'importe quand et donc du coup les gens au quotidien que je ne connais pas je me méfie un peu tu vois donc j'ai un peu ce problème là aussi donc du coup pour moi en fait team up avec des gens que je ne connais pas sur Discord c'est mort chercher des gens à qui jouer un peu au schnapp ceux qui attendent à côté de gens ça peut se faire mais je trouve ça un peu relou et un peu je perds énormément de temps et et pour jouer avec des amis bon il y a beaucoup d'amis qui sont pas forcément qui arrivent pas à se connecter très souvent durant la la semaine et sur lequel on a beaucoup de mal à se programmer du coup de ce côté-ci c'est un peu mort aussi et tu vois limite jouer avec des amis moi ça ne me dérange pas mais que je puisse faire des trucs à côté et ben c'est bien aussi et faire autre chose que des brèches c'est pour ça que Pandora si par exemple je reviens sur Pandora s'il y a des amis qui viennent sur Pandora je peux toujours venir jouer avec eux il n'y a pas de soucis mais si eux ils n'ont pas le temps de se connecter qu'ils n'ont pas envie de se connecter ou quoi ça ben moi je peux faire quand même des choses d'à côté parce que je suis en multicompte j'ai une certaine aisance j'ai aussi tu vois une certaine indépendance sur le serveur donc du coup j'ai pas besoin d'attendre mes amis il faut faire des trucs tu vois donc c'est pour ça aussi que le serveur monocompte je savais très bien que j'allais pas aimer c'est que je suis un peu un joueur un peu particulière c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à team up avec des gens que je connais pas et avec mes amis ben j'ai beaucoup de mal quand je team up avec des amis je peux pas forcément team up très souvent et j'aimerais bien j'aime bien avoir une certaine indépendance sur le jeu du coup bilan un peu de ce que j'en pense pour faire simple c'est très fun de jouer avec des gens que je connaitrais très bien écoute et tout mais c'est pas un serveur fait pour moi parce que j'ai pas la dépendance que j'ai sur Pandora alors que tu vois je pourrais inviter des gens à jouer sur Pandora et puis si s'ils sont pas disponibles je peux quand même faire des trucs de mon côté tu vois donc je suis pas tellement le public cible d'Ogrest même si je reconnais que j'ai quand même passé des moments je suis pas non plus 100% agri j'ai passé des moments très cool notamment avec Otari et ses amis quand on a fait du 2035 c'était très fun on a passé ça sur Discord c'était des gens que je savais qu'ils étaient safe donc que j'avais aucune aucun coinçage du cul si on peut dire ça comme ça à parler avec eux sur Discord et puis mine de rien farmer des donjons en plus bas level en Eniripsa ça m'a rappelé une certaine période en 2016 où j'étais Eniripsa à l'époque et où justement je n'avais pas le multicompte et où en fait je farmais genre du Skara et tout un tas de donjons en bas level pour farmer des trucs pour me faire quelques kamas notamment les ressources nécessaires à la restate à l'époque parce qu'à l'époque c'était un peu plus cher qu'à maintenant pour restate ses persos donc du coup ça m'a rappelé aussi un petit élan de nostalgie de cette époque là et puis mine de rien je pense que Ogrest ça reste quand même un serveur très très cool pour les nouveaux joueurs puisque c'est un serveur qui va vous permettre si vous prenez le booster pack d'avoir une bonne avancée sur le jeu une avancée très très cool sur le jeu parce que vous avez un énorme bonus d'XP et de drop par rapport au booster que vous aurez par exemple sur le serveur Pandora parce que vous avez deux persos à gérer en moins mais le fait d'avoir deux persos à gérer en moins fait que vous arrivez beaucoup plus facilement à appréhender le jeu et si vous avez aimé justement votre voiture en monocon mais que vous rencontrez un mur et que vous comme moi ou comme d'autres vous cherchez à avoir un petit peu plus d'indépendance sur le jeu parce que vous n'arrivez plus à vous connecter en même temps que vos amis ou parce que vous voulez un petit peu plus d'indépendance tout simplement et bien vous pouvez tout simplement rejoindre le serveur Pandora juste après vous connaissez déjà un peu comment fonctionne le jeu et vous redécouvrez le jeu sur un aspect différent avec le système de héros et de multicompte donc vraiment O'Grest n'est pas totalement à jeter je reconnais moi-même qu'il y a énormément de trucs cool je viens de le dire de ce que je trouvais cool le fait de jouer avec des amis le fait de enfin dans le concept le fait de jouer avec des amis dans le concept ainsi que le fait que ce soit un serveur très très cool pour les nouveaux joueurs mais surtout mais voilà quoi ça s'arrête là et à la fin du mois donc je risque pas je vais pas rester sur le serveur O'Grest c'est à dire que fin novembre je repars sur Pandora et même actuellement je suis en train d'avancer quelques petits trucs que j'ai pas encore fait sur Pandora quand j'ai le temps notamment par exemple si je ferme pas des brèches sur ou que je joue pas avec des amis sur O'Grest ce que je fais c'est que je me connaisse un peu sur Pandora pour monter un peu quelques métiers qui ont besoin d'être montés donc vous voyez que je suis déjà en train un peu de me détacher d'O'Grest donc fin novembre début décembre je vais arrêter de jouer O'Grest et du coup qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer par la suite me direz-vous déjà première chose le serveur O'Grest va quand même changer énormément de choses sur mon contenu parce que même si je ne joue pas au serveur O'Grest ça ne m'empêchera pas d'aborder le sujet en vidéo sur plusieurs angles notamment sur les parlons Kama parce que je suis certaine que beaucoup de gens essaieront de chercher quelques petites astuces ou savoir s'il y a tel truc en rentable à faire sur le serveur O'Grest donc il y aura le serveur O'Grest maintenant qui seront pris en compte dans les calculs de rentabilité dans les parlons Kama donc c'est un changement hyper majeur aussi dans certains contenus il y a certains contenus qui pourront intéresser peut-être toujours les joueurs monocompte dans les sujets de vidéos choisis ou même par exemple dans les gameplays commentés parce que même si je joue en multicompte dans les vidéos gameplays commentés savoir les strates des donjons c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent jouer en team donc si par exemple vous êtes un nouveau joueur et que vous êtes abonné ce mois-ci parce que je parlais du monocompte ne vous inquiétez pas c'est pas parce que je quitte le monocompte que les vidéos que je ferai ne vous intéresseront plus et d'ailleurs aussi qu'est-ce qui va se passer pour la guilde parce qu'effectivement j'ai créé une guilde voilà et tout avec des amis qui s'appellent Dermestril qui n'a pas beaucoup avancé mais bon voilà c'est une guilde un peu familiale si vous voulez toujours la rejoindre cette guilde sur FR3 elle sera toujours disponible il n'y a pas de soucis mais je pense que en fin novembre ce que je vais faire c'est que je vais redonner un peu la gestion de la guilde à des gens qui sont assez déter continuer à gérer la guilde par eux-mêmes toujours en étant en ayant toujours un droit de veto sur la guilde au cas où il y a un souci et que je dois changer un peu les rôles de gérants parce que pour un x ou y raison quoi tu vois donc ce n'est plus moi après novembre je pense qui vais gérer la guilde Dermestril je pense que je vais alors dans l'idée peut-être que je vais la passer à Ogress et puis à Clem sur le Discord à voir si ça les intéresse j'ai pas encore discuté avec eux donc à voir mais bon il faudrait que je trouve idéalement une ou deux personnes qui est intéressée par gérer la guilde sur Ogress de Faire 3 sur le long terme et puis tout en gardant toujours justement le recrutement sur le Discord ainsi que mon droit de veto pour changer de gérant si par exemple les personnes en question sont plus intéressées sont plus très souvent quoi etc et puis c'est tout voilà quoi c'est tout ce que j'avais à dire je pense je crois que j'ai pas d'autres trucs à rajouter donc bah si ça vous intéresse quand même de rejoindre la guilde bah tout est tout est dans le Discord dans les règles il faut pas cliquer sur le rôle avec le petit soleil noir et vous cliquez sur le coeur parce que si vous cliquez sur le petit soleil noir vous allez accéder au canot de recrutement mais de la guilde sur Pandora et pas de la guilde sur Grèce de Faire 3 donc faites attention et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense moi j'ai dit un peu tout ce qu'il y avait sur le coeur et voilà c'est tout pour cette vidéo alors vous aurez peut-être pu constater qu'elle est un peu longue parce qu'elle est pas du tout écrite j'ai pas du tout structuré la vidéo j'ai un peu déballé ce que j'avais besoin de déballer et puis bah voilà ça fera une vidéo mais j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas bah n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rater des futures vidéos qui elles sont je pense un petit peu plus intéressantes mieux préparées en termes de structure de montage etc vous pouvez aussi rejoindre le discord pour rejoindre la guilde que ce soit sur Pandora si jamais vous voulez rejoindre la guilde sur Pandora qui sait peut-être que des gens maintenant ont envie d'aller sur Pandora et pourquoi pas ou tout simplement pour rejoindre la guilde sur Ogress DFR3 ou même tout simplement discuter du jeu vous pouvez aussi rejoindre juste le discord pour discuter du jeu quoi finalement et être aussi notifié des nouvelles sorties de vidéos parce que j'ai aussi un canal de sorties de vidéos vous pouvez aussi rejoindre le tiktok pour des contenus plus courts ainsi que le twitter où des fois je poste des petites carabistouilles bref c'était Shiranui et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos allez bisous 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 – Sous-titrage FR 2021